... Yépa tout le monde, yépa yépa, bonjour ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser au fintech, au sujet des fintechs et notamment comment est-ce que ces fintechs vont pouvoir prétendre modifier la chaîne de valeur de nos acteurs traditionnels ou encore nos banques traditionnelles ? En quelque sorte j'ai eu envie de faire, yépa compte moi la disruption bancaire. Alors je vais essayer de faire une présentation qui se veut succincte, de façon à ce qu'elle soit compréhensible de tous. Alors déjà on va démarrer par le début, c'est quoi une fintechs je le rappelle ? En fait c'est la contraction assez simple du mot finance et nouvelles technologies. Donc en fait on a sur le marché des nouveaux acteurs financiers qui portent le nom de fintechs et eux en fait ils viennent bousculer complètement nos usages autour en fait des services et des produits bancaires et ils impactent ainsi la chaîne de valeur traditionnelle de nos banques. Voilà, alors l'avènement on va dire des nouvelles technologies et ce courant en fait d'innovation, il vient repenser nos organisations. Il vient en fait suppléer ou compléter, voire remplacer, voire ajuster des produits et des services qui étaient préexistants, donc financiers et bancaires. Et en fait l'avènement de ces nouvelles technologies, ça vise quoi ? Ça vise la réduction en fait des coûts supportés par le client, puisque c'était l'objet d'un grand mécontentement des clients envers leur banque et surtout ça vise également à améliorer la relation client et notamment la satisfaction. Et de cette façon en fait, les banques notamment et les acteurs traditionnels l'ont bien compris, il est important de repositionner le client au centre en termes de « user first ». Voilà, le replacer au centre de la relation. Alors ces nouveaux modes de consommation, ils vont affecter donc les produits, les services au niveau de cibles diverses. Alors ces fintechs, elles peuvent être adressées soit à des professionnels professionnels, c'est des plateformes fintechs qu'on va appeler B2B, business to business. Et puis vous avez également les plateformes qui vont mettre en relation professionnels et particuliers. Alors c'est le B2C, business to customer, ou alors particulier au particulier, c'est-à-dire C2C, consommateur au consommateur. Et ça c'est un domaine qui est en train d'exploser au regard du développement de notre économie qui se veut collaborative et participative. Donc ça répond en fait à des besoins nouveaux des clients, voilà, tout simplement. Et donc ces nouveaux modes de consommation, ils vont affecter plein de domaines, donc le domaine de la transaction bancaire, donc le paiement, le crédit. Vous avez vu que vous pouvez réaliser des demandes de crédit directement sur des plateformes fintechs sur Internet. Vous allez remplir des formulaires. Et ces formulaires, une fois complétés avec vos données d'identification, les renseignements sur vos modes de consommation, etc. Vos salaires, vos prêts, etc. Ça va donner une petite analyse par un petit logiciel d'intelligence artificielle qui va vous dire si, oui ou non, vous pouvez souscrire ce crédit. Voilà. À côté de ça, dans les nouveaux modes de consommation, c'est tout ce qui est relatif à la gestion de nos portefeuilles, également à l'optimisation, puisque maintenant, on peut tout à fait imaginer des clients ou des utilisateurs, en fait, utilisant des banques traditionnelles, mais utilisant également d'autres fintechs. Donc en fait, c'est des outils qui visent à la centralisation des portefeuilles. Puis, dans les nouveaux modes de consommation affectés, on a le domaine de l'assurance, également, qui est en plein boom, etc. Je pourrais continuer longtemps. Je vous invite à consulter, en fait, mes autres castes pour voir un peu, voilà, tout l'impact de la disruption, de la numérisation, de la digitalisation sur nos modes de consommation et la transformation de nos métiers d'ailleurs futurs, et notamment les professions libérales réglementées. Alors, si on revient à un autre sujet des fintechs, voilà, et comment ces fintechs, elles modifient la chaîne de valeur de nos banques traditionnelles. On a relativement à ces fintechs, je dirais, quand elles fonctionnent isolément et qu'elles ne sont pas intégrées à une banque traditionnelle. C'est que le risque majeur, à mon sens, c'est justement de l'inintérêt que pourrait porter un porteur de projet, ou alors juste une méconnaissance du cadre réglementaire bancaire. Puisque quand on regarde un peu tous les jours le nombre de fintechs qui émergent, et notamment qui est à la gouvernance et à la direction, on s'aperçoit que dans de très nombreuses fintechs, les porteurs de projets, en fait, n'ont pas d'expérience préalable dans le domaine bancaire, quand on va voir leur LinkedIn. Et oui, et pour autant, certains ont concrétisé la promesse de mettre en place des fintechs, voilà, vraiment solides. Donc moi, je ne fais pas de nomination et je nomme pas. Je ne donne pas d'exemple de fintechs, mais il y a vraiment des fintechs qui sont très solides et qui pourtant n'étaient pas mises en place par des anciens banquiers. Donc voilà, il y en a qui peuvent réussir, il y en a d'autres, ça peut être un risque, parce qu'on a vu de nombreuses fintechs également, affichées par les gendarmes et les autorités de contrôle de la finance, la CPR, l'AMF, qui audite et cible du doigt certaines irrégularités, donc réglementaires de l'exercice de certaines fintechs. Donc si votre argent est placé dans ces fintechs et que la CPR vient à auditer et vient à fermer cette fintech, vous allez pouvoir imaginer que le temps de l'examen approfondi de l'audit, des flux financiers entrant, sortant, etc., pendant ce temps-là, vous, votre argent va être gelé. Sur, je l'espère, des comptes de cantonnement pour les sécuriser. Voilà, ça c'est si votre plateforme fintech, elle est agréée. Allez, je reviens à mon sujet, je me suis égarée. Donc ce que je voulais dire dans le fait que certaines fintechs puissent être créées par des acteurs qui n'ont pas d'expérience bancaire, c'est qu'en fait, il va être difficile pour une fintech de faire le choix stratégique de rester indépendante d'un acteur bancaire. Donc un, déjà, pour encadrer la gestion de son risque. Dans les risques majeurs, on va avoir le risque LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment, fraude terrorisme. Enfin, voilà, vous allez avoir le risque KYC, KYC, non-your-client, donc bien connaître son client. Vous allez devoir mettre en place ce qu'on appelle des dispositifs track-fin. Donc voilà, vous allez devoir manager le risque qu'on appelle SSI, la sécurité des systèmes d'information, avec tous les risques de hacking associés. Vous devrez penser mettre en place l'encadrement des risques du plan de continuité d'activité ou du plan de reprise d'activité, etc., etc. Voilà, et pour encadrer la gestion de votre risque, vous pourrez également plus ou moins obtenir aisément l'agrément. Et on se rend compte, pour avoir constitué et suivi des dossiers d'agrément, que les fintechs qui collaborent avec des acteurs bancaires arriveront à obtenir plus aisément leur agrément parce qu'elles sont capables d'attester du management et de la gestion de leur risque global à leur activité. Voilà. Donc c'est quelque chose de fastidieux et obtenir un agrément est très lourd. Il va falloir montrer patte blanche sur l'ensemble des procédures et des enregistrements relatifs au contrôle interne et à la gestion de vos non-conformités. Voilà. Alors cette fintech, donc deux cas de figure, soit elle peut supposer collaborer avec des acteurs bancaires traditionnels. Voilà. Eux, historiquement, en fait, ils seront plus familiers avec le pilotage de la gestion des risques. Là, moi, je dirais que c'est l'opportunité pour la fintech et l'opportunité pour l'acteur bancaire traditionnel. De ce fait, la fintech, en intégrant ses produits ou ses services ou en s'intégrant globalement dans la banque traditionnelle, on comprend qu'elle va complètement modifier la chaîne de valeur qui était représentée par exemple par le modèle de porteur. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, vous pourrez faire le choix de rattacher la fintech ou juste certains produits et services, en fait, au service d'une banque traditionnelle. Et ça, ça peut permettre d'assurer à long terme la pérennité de la future fintech. Justement, face à l'émergence d'un cadre réglementaire qui se veut toujours plus strict. Même si on constate que dans les fintechs, il y a quand même un cadre réglementaire qui est plus ou moins souple. Mais attention à l'exigence des procédures du contrôle interne dans le cadre des agréments, puisque vous êtes susceptible dans le cadre d'une fintech de vous faire auditer par des auditeurs de type externe. Et ces auditeurs peuvent être gouvernementales. C'est un peu les gendarmes de la finance, comme je vous l'ai dit. Donc je dirais, je clôturerais là-dessus, c'est à chacun sa stratégie, coopération par bénéfice réciproque ou pas. Maintenant, si on regarde un petit peu les attentes de ces acteurs et ces banques traditionnelles, si on regarde de nombreuses études réalisées par des cabinets d'analyse stratégiques, en fait, ils prévoient que ces fintechs, ils pourraient compenser les pertes actuelles des banques ou alors le manque à gagner de ces acteurs bancaires traditionnels. Donc en fait, ces fintechs, ils pourraient être une belle opportunité de chiffre d'affaires additionnel pour compenser justement les pertes de chiffre d'affaires des banques traditionnelles actuelles. Voilà. Et donc voilà, on comprend pourquoi ces fintechs, aujourd'hui, elles réorganisent complètement la chaîne de valeur sur le modèle de porteur. Qu'est-ce qu'elles font ? Pour résumer, en fait, ces fintechs, elles vont réduire les coûts, elles vont améliorer le service client et elles vont par là-même renforcer la e-sécurité. Donc voilà, parmi les avantages également que je dirais là-dedans, c'est que les fintechs, elles ont dans leur chaîne de valeur interne, ces fintechs, une partie importante dans le processus de réalisation qui est consacrée à la partie R&D, recherche et développement, ce qui avait un peu été délaissé actuellement par les banques traditionnelles, qui avait un peu délaissé la partie recherche et développement autour des produits et services liés à l'innovation. Donc en fait, souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les fintechs, elles viennent compléter ce processus manquant du processus de réalisation des banques traditionnelles. Voilà. Après, si je reviens aux analyses stratégiques, alors je n'ai pas forcément envie de vous donner des éléments quantitatifs sur ces éléments stratégiques parce que si je compare ces analyses, on voit que les chiffres vont dans tous les sens. On parle de données quantitatives avec des études qui parlent de 10% du ROI, que les fintechs compenseraient 20% du ROI des banques traditionnelles, 30%, etc., etc. Moi, je pense que personne ne peut le prédire et en fait, on ne peut pas savoir. En fait, c'est plus la confiance et l'adoption par l'utilisateur qui influencera, à mon sens, sur la force de déploiement des fintechs. Et c'est également la réglementation et la régulation qui fera que soit les fintechs seront un peu contraintes de s'associer aux banques traditionnelles ou soit elles resteront indépendantes. Si on prend l'exemple des fintechs spécialisés dans le crédit, pour devenir établissement de crédit, ça va être très très long et fastidieux d'obtenir un agrément. Et en plus de ça, le premier élément qui va faire que l'obtention de cet agrément de crédit ne sera pas possible, c'est peut-être la disposition en fonds propres parce que ces fintechs ne disposent pas d'assez de fonds propres. Donc, je vous laisse aller voir un petit peu exactement dans le cadre Légifrance et autres les fonds propres nécessaires, ces données quantitatives fluctuent et changent. Donc, je ne les donne pas. Mais c'était juste pour vous faire réagir. Voilà, je conclurai sur mes fintechs et j'espère vous avoir donné les éléments afin de vous faire comprendre comment ces fintechs peuvent modifier ou modifient actuellement la chaîne de valeur de nos banques traditionnelles. Voilà, je vous dis YEPA. Osez l'innovation, mais anticipez surtout la gestion de vos ristes. Soyez consomme-acteur et soyez curieux tout simplement. Je vous dis YEPA. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada